Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va parler de loups, du renard et de la cigogne, pas en civée ni en massalée. On va parler de fables de La Fontaine, c'est dans Cosmo-Réunionnais. ... Bonsoir Koussou Melibou. Bonsoir Jasmie. Bonsoir à Sylvien Ratinet, éditrice. Alors, on va parler des fables, de la réculture des fables de La Fontaine. Et je trouvais tout ça très drôle à chaque fois de me dire que ça ne se termine pas en carie, mais cette fois-ci, ça va se terminer en livre. Ça se termine en livre, exactement. Donc, Mme Sylvia Ratinet a réédité. Non, c'est... J'ai édité. Vous avez édité. Et c'est Clarisse Fontaine qui a écrit, revisité les fables. Alors, déjà pour l'édition, comment vous êtes arrivée à l'édition, vous ? C'est une première, c'est la première fois ? En fait, je suis orthophoniste de formation et j'ai profité du Covid pour m'arrêter de travailler. Et je me suis dit que j'allais transmettre autrement. Et donc, je montais une boîte... C'est le Covid que vous voulez transmettre ? Non. Je ne l'ai jamais eu, donc je ne vais pas le transmettre. Non, je vais transmettre l'amour de la langue, etc. Autrement qu'en rééduquant, mais... Ou en éduquant, là, c'est en réécrivant, en proposant des réécritures d'ouvrages, aussi des ouvrages pétagogiques. Je fais une parenthèse sur votre ancien métier, orthophoniste. Comment est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi une orthophoniste ? Un orthophoniste rééduque les troubles du langage, pour faire simple. Mais maintenant, on a un métier quand même très compliqué parce que ça va du bégayement à la voix, aux troubles neurologiques et maintenant tous les troubles dys. Dyslexie. Voilà, dyslexie, entre autres. Et donc, j'ai porté une attention particulière à ces fables-là, qui sont plutôt pour les enfants, pour que les vers soient courts, pour que les mots ne soient pas trop difficiles. On a rajouté un lexique à la fin. En fait, j'ai fait intervenir un peu mes demandes d'orthophonistes dans la production du livre. D'accord. Donc, Noiroselle, ça a une signification ? Oui, c'est une signification. Je me disais. Bien. En fait, c'est un petit clin d'œil à un petit jeu avec mes enfants. Mon fils aîné, quand il était petit, écoutait une chanson de Gilles Servin. Son père écoutait, son père est breton, écoutait des chansons de Gilles Servin. On parle de l'hirondelle, qui est blanche au ventre et noire aux ailes. Et donc, j'ai gardé le noir aux ailes, parce qu'il aimait bien ce mot, noir aux ailes, et il croit que c'était un seul mot. Et je trouvais que c'était bien pour la réunion, noir et blanc, l'hirondelle, noir et blanche. Et puis, il y a ose, il y a aile et il y a noir. Donc, je trouve que... D'accord. Il y a le côté féministe, le côté colore et le côté dosé. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, dès la préface, on commence avec ma mère est une magicienne, ma mère est une sorcière, ma mère est une poétesse. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est de montrer le livre à l'écran. Le livre dont on parle, le loup, le renard et la cigogne. On les voit bien là-haut. Donc, on était sur la préface. Oui, avec cette présence de la mère, ma mère, ma mère dans toute la préface. C'est la fille de l'auteur qui a fait la préface. Oui. Et donc, elle a fait un lien, elle avait envie d'écrire ça et donc, voilà, je l'ai mis comme ça. Je trouvais que c'était agréable. Elle a fait un lien entre ses souvenirs d'enfance, les récits qui lui étaient servis et qui sont maintenant servis à tout le monde, à ceux qui veulent, du moins. Et dans l'avant-propos, vous parlez aussi de trilogie. C'est à venir. À venir. D'accord. Parce que je ne les ai pas trouvées. Voilà, il y a toutes les autres femmes. Non, ce n'est pas encore... Bon, moi, je suis éditrice autodidacte. Donc, je commence, je me lance, je... Non, non, mais bien sûr, bien sûr. À travers vos regards, et la personne qui a signé la préface termine par cette phrase, « Bonne dégustation, bon appétit », comme quand le cari, je n'avais pas pensé, mais ils avaient pensé avant moi, « Bonne lecture et vive la magie ». C'est ce regard-là que vous voulez apporter un petit peu plus sur le livre, sur l'écriture ? En fait, la magie, c'est de s'approprier, en fait, le texte, d'en faire ce qu'on veut, en fait. Oui, mais vous, je pense que, de par le métier que vous avez fait, c'est d'apporter cet élément de manière à ce que tout le plus grand nombre puisse s'approprier. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on a voulu faire là, c'est ce que j'ai fait. Et la magie du verbe, voilà, tout simplement, au commencement, il était le verbe, avant même... Oui, tout à fait. Avant même la chambre. Exactement, c'est écrit en français moderne, en vert. J'ai vu que vous y avez attaché de l'importance de conserver. Voilà. Et pourquoi vous avez conservé aussi le registre didactique ? Vous avez bien conservé... Alors, peut-être pour partager votre métier d'orthophoniste, je ne sais pas, mais... Bon, j'ai veillé, effectivement, à ce que le vocabulaire reste bien adapté. En fait, moi, j'ai eu les 300 fables qu'elle a écrites. Et là-dedans, on a pioché... C'est beaucoup, 300. Ben oui, mais La Fontaine, on a fait 240. Oui. Et l'autrice, elle a complété avec d'autres fables. C'est pour ça qu'elle s'appelle Clarisse Fontaine, c'est un nom de scène. Clarisse, c'est pour Clarisse de Florian, qui est un autre fabuliste du XVIIIe siècle, qui est beaucoup moins connu, mais qui est quand même connu. Quand on dit fabuliste, ça ne veut pas dire fabulé. Non, non, non. Fabuliste qui a écrit des fables. Qui a écrit des fables. Et donc, et Fontaine pour La Fontaine. Voilà. C'est pour... Et puis, elle a pris aussi des fables directement chez Aesop que La Fontaine n'avait pas réécrites, mais qu'elle a réécrites, etc. Donc, en tout, il y en a à peu près 300. Donc, là-dedans, nous, on a pioché. Nous, on s'est dit qu'on allait d'abord faire un livre pour les enfants, pour mettre les gens en contact aussi avec les fables les plus simples. Et donc, c'est moi qui ai fait le choix des 30 fables qui sont là. Qui sont... Voilà. Parce que le texte était plus simple, parce que le style était plus... Est-ce que la personne a gardé un petit peu ce que La Fontaine essayait aussi de faire ? C'est d'amener une... J'allais dire une façon de voir les choses de manière le plus simple. C'est très fidèle. C'est très fidèle aux fables. Vous êtes très fidèle aux fables. Sauf que c'est en français compréhensible. Ce qui n'est pas si mal. Donc, alors moi, ce que j'ai aimé dans La grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Alors, presque à la fin, juste avant la morale, parce que vous avez gardé aussi la structure, hein ? Oui, mais c'est très... C'est très fidèle. Et la morale finale. Et à un moment, elle dit... « Toutes plates à l'arrivée, comme un soufflé trop vite monté, qui puteusement est retombé. » Oh, la grenouille, elle éclate. Comparer ça... On revient à la nourriture. On revient à la nourriture. Voilà. J'ai aimé... Je me suis... Cette fable, elle s'est un peu éloignée du texte original. Mais voilà, il y en a qui sont très fidèles, il y en a qui sont un peu plus amusantes pour parler aux enfants. Et il y en a qui s'éloignent. Alors, je reviens aussi sur la morale de les deux coques. Ah, aussi, ce n'est pas la fontaine. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je ne connais pas ça, non. Voilà. D'abord, on découvre des femmes qu'on ne connaît pas. On sort des cigales et fourmis, etc. Et puis, là, oui, la morale, elle est amusante, elle est actuelle. Oui, oui. De toute façon, c'est un bataille coque. Voilà. Oui, ça ressemble vraiment à un bataille coque. Alors, la morale de cette histoire est double, voire triple. Primo, savourez vos victoires en pères pépères. J'adore. Vous ne savez pas ni ou ni comment s'achèvera le périple. Deuxiaux, ça aussi, c'est rigolo. On peut perdre une bataille sans perdre la guerre. D'accord ? Et enfin, souvent, le cœur des poulettes varie. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais bon. « Bien fou, le coque qui s'y fit ». Quel mot vous n'aimez pas ? Poulette. C'est un double sens, là. C'est pour ça que c'est un exemple. Oui, c'est un double sens. Généralement, la femme préfère le plus fort. Voilà. Et les poulettes aussi. C'est ça. Ben oui, mais bon, là, je suis dit… Les femmes de maintenant, ça change. C'était avant. Je restais sur la fable. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins défini, tout ça. On aime aussi des intellectuels. On n'est pas forcément le plus fort sur le ring. Et d'opérer un choix entre 200 arrivés à 30, c'est quand même un choix draconien. C'est le métier d'éditeur. Il faut faire des choix. Il faut savoir… Et qu'est-ce qui a arrêté votre choix ? Comme je vous disais, il y a beaucoup de femmes qui sont assez cyniques parce que ce n'était pas écrit à la base pour les enfants, c'était écrit pour la cour, pour le roi. Donc, c'est des comportements humains, de tromperie, de trahison. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne trouvais pas très utile de prendre ça tout de suite pour les enfants. Là, on a pris des choses, des morales simples, ne pas juger les gens sur leur apparence. Voilà, on s'adapte à la philosophie d'un enfant. C'est des morales… Remettre aussi au langage d'aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, on reste sur des choses assez simples. Mais… Pas toujours simple. Pas toujours parce que c'est faussement simple. Et puis, il y a une morale qui est dite et il y a d'autres morales ou il y a d'autres enseignements dans la fable qui sont implicites, qu'il faut discuter, il faut prendre le temps de parler avec les enfants. Vous voyez, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Est-ce que… Voilà, on peut en profiter pour parler des lois, de tout ce que la société fait pour rééquilibrer le pouvoir d'effort physiquement, etc. Donc, c'est… C'est une remise en cause, une remise en question aussi ? Non, c'est la vie. C'est comme ça. C'est la société. Par rapport à ce qui est écrit, la raison du plus fort est toujours… Oui, mais lui aussi, c'était ironique. Mais lui, comme il s'adressait à des adultes, il l'a beaucoup moins développé parce qu'on était censé comprendre. Enfin, les gens à qui il parlait comprenaient à demi-mot. Là, c'est beaucoup plus explicite parce que c'est… Ça a une visée pédagogique, donc c'est explicite. Oui, et donc la visée pédagogique, on le sent bien dans toute cette didactique qui est bien mise, bien posée, les images, l'illustration. Alors, qui a illustré ? Parce que je n'ai pas vraiment vu l'illustration. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Tiffaine qui a fait la couverture. Et à l'intérieur, la plupart des dessins, c'est soit elle, soit un illustrateur indien que j'ai contacté. D'accord. Et donc, alors, on a eu beaucoup de gens à qui j'ai montré le livre ont critiqué, entre guillemets, des illustrations parce qu'elles sont très simples. Mais ça, c'est aussi ma volonté de ne pas m'éloigner trop du texte parce que j'ai l'expérience… Et puis derrière, il y a la méthodologie. C'est l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est plus facile de regarder ce dessin-là, de le comprendre, donc de partir vers le texte plutôt que de mettre… Exactement. Parce que, vous voyez, quand on a des enfants au cabinet, on a des albums. Les albums sont très joliment illustrés. Mais l'enfant est attiré par le dessin. Et si les détails ne sont pas les mêmes que dans le texte, ça le perturbe. Alors que c'est censé faire un va-et-vient d'informations, mais ça ne les perturbe. Ou de se compléter, à la rigueur. Voilà, ça se complète. Mais là, c'est juste un soutien de compréhension du texte sans apport supplémentaire. Il n'y a pas de difficulté dans la compréhension de l'image. Voilà. Ni de l'image, ni trop du texte. Mais il y a quand même des nouveaux mots. Enfin, le but, c'est quand même d'avoir un niveau de langage à peu près soutenu. Mais moi, j'ai aimé le noir et blanc. Ah ben, c'est bien. Voilà. Parce que je me suis dit qu'au moins, ça nous permet de se projeter. Oui. Et puis, l'enfant peut colorier. En fait, on s'est dit qu'il pourrait s'approprier le livre en coloriant, à sa guise, en mettant sa touche perso, comme ils aiment bien faire. Alors, après, il y a des petites notes humoristiques dans « Le chêne et le roseau ». Tout le monde connaît cette histoire-là. Et là, à la fin, donc les derniers mots, « Il serait mort de honte s'il n'était pas mort tout court ». Ce n'est pas du La Fontaine. Mais c'est dit de manière compréhensive. Parce que lui, sinon, c'est le géant qui s'abat, etc. C'est plus fleuri comme langage. C'est le langage français classique de la cour. Et puis, alors que le roseau se balançait toujours. Donc, j'ai trouvé cette histoire-là. On peut voir une veillée qui danse. J'ai trouvé, oui. Non, mais je me suis dit, mais c'est… Il y a de l'humour par moment qu'elle a glissé comme ça. Et dans « Le loup, la chèvre et le chevreau », vous vous souvenez, celle qui met sa patte blanche, toc, toc, toc. Voilà. Oui, on ne savait pas que c'était une femme de La Fontaine à la base. Ah bon ? Vous saviez que c'était une femme de La Fontaine ? Oui. Ah ben, c'est bien. Non, on croyait que c'était un conte pour enfants, mais voilà. C'était une fable. Oui, bon, parce qu'après, dans les études littéraires, on l'étudie. Donc, c'est pour ça que… Mais, donc, j'ai aimé la version « Le mot de passe ». On invente un mot de passe. Alors, la chevraie est réfléchie et inventa un mot de passe pour dire à ses enfants « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir à n'importe qui. » Je donne un mot de passe et… Mais dans la femme, Lidia a vraiment un mot de passe, mais il ne dit pas… Il ne dit pas. « Mot de passe », il dit un code, quoi, Sarah. Voilà, c'est le mot de passe qui m'a référé. Je dirais, après avoir frappé… Non, c'est ça, madame vient de le dire. Avant, on disait un code. Oui. Là, on dit un mot de passe. Mais c'est un mot de passe pour l'ordinateur. Oui, c'est ça. On a actualisé le terme. Le langage. « Foin de loup et sa race ». « Foin du loup et de sa race ». C'est vraiment dans le texte original, pour le coup. Je me suis dit, tiens, c'est un beau mélange de modernité et de tradition qui… Il était déjà moderne. C'est la fontaine. C'est la fontaine. Le mot de passe, il a entendu la phrase secrète. Alors, il y a cette histoire de secrète qui dit « ouvrez-moi mes petits ». Donc, ça, c'est… Elle est marrante comme ça. Elle est marrante. Alors que la vraie femme, elle est quand même assez difficile. Ça part la chèvre traînant, sa mamelle. Enfin, vous voyez, ce n'est pas du tout aussi rythmé que là. Mais ça s'adressait à des adultes. Et puis, il y a la deuxième lecture qui est toujours sous-jacente à la fontaine. Puisque, à ce moment-là, il écrivait pour les adultes, mais pour faire passer d'autres messages aussi. Parce que les chèvres ne sont pas censés être très intelligentes. Le loup était censé être malin. Finalement, ce n'est pas lui qui gagne. Donc, c'est aussi… Ça va contre la raison du plus fort qui n'est pas toujours la meilleure. Parce que l'intelligence peut aussi contrebalancer tout ça. C'est des bonnes duçons. Et notre fameuse « La cigale et la fourmille », qu'on a tous dû réciter un jour. Un jour. Un jour. Voilà. Elle fait la tournée des balles et des karaokés. Alors ça… La version moderne. Oui, vraiment. Et puis, c'est beaucoup plus explicite aujourd'hui. Voilà. Quand on dit quelqu'un qui ne fout rien et passe son temps à s'amuser, c'est les endroits où les gens vont. Mais elles chantaient. Elles chantaient. Et donc, on a cherché des endroits où elles chantaient. Elles chantaient. Je ne dis qu'elle ne faut rien. Elles chantaient. C'est une activité très honorable. Oui, mais qui ne rapporte pas grand-chose. Qui ne rapporte pas toujours. Sauf si vous allez chez Nagui. Voilà. C'est comme écrire. Ça ne rapporte pas toujours. Mais… Oui. Voilà. Mais c'est si plaisant. Voilà. C'est si plaisant d'écrire. Donc, on revient sur des fables connues comme le corbeau et le renard. Là aussi, le renard fait des salamalèques. Comblés par les salamalèques du renard roublard. Voilà. Ouvre au grand… C'était pour rimer avec bec. Sans bec. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Ouvre au grand sans bec. Oui, ça rime. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est jovial. Oui, voilà. C'est très… C'est jovial. Et ça, c'est une volonté didactique, vous l'avez souligné. Et puis, tout d'un coup, on retombe dans… Ça frise un peu le familier, le très familier. Dans le coq, le renard et le coq, qui s'appellent Tartempion, truc ou machin. Oui, c'est un mélange de modernité. Je me suis dit, tiens, tout d'un coup, elle change de registre. C'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, quand les gens parlent, à chaque fois qu'ils ont du mal à souvenir du mot, truc mûche, machin… C'est ça. Mais là, c'est un personnage qui parle. Ce n'est pas le narrateur qui parle. Non, non, non. C'est un personnage, donc voilà. Non, non. Je veux dire, c'est un petit peu à l'image de cette société qui ne va pas au bout de sa phrase, qui n'utilise pas les bons mots. Au bon endroit. Et je pense que c'est vraiment… ça montre bien. C'est le renard que quand il explique au coq qu'il faut qu'il descende parce que maintenant, c'est l'amour fou. Tout le monde s'aime. Voilà, descend. Descend, qu'il lui dit. Descend, descend, tu verras. Tout va bien. Pareil, là, il n'est pas tombé dans son piège. Non, 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 parce qu'à la fin, j'aimais aussi… Bon, c'était un peu ça aussi dans La Fontaine. Il lui dit, mais fais gaffe, il y a des livriers qui arrivent. Voilà. C'était un des trucs et des machins, c'était des livriers. Mais le renard ne les a pas tendus, là, pour le coup. Voilà. Après, j'ai eu l'agréable surprise de lire Le Rat des Villes et Le Rat des Champs à Paris. Alors là, je me suis dit, où c'est qui nous embarque ? Le Rat des Villes, le Rat des Champs… Je crois que dans la démarche, c'est vraiment de passer d'un état à l'autre, mais parfois de manière brutale, pour que le changement soit vraiment perceptible et visible. Oui, et puis c'est des petits anachronismes volontaires. Il vient en train, bon, il n'y avait pas de train à ce moment-là, etc. C'est fait exprès. Il y a une femme où on parle d'euros, tiens, voilà, 100 000 euros. C'est fait exprès, évidemment, c'est pas… Je me suis dit, oui, actualiser le… Voilà, c'est pour actualiser, pour que… C'est là où, à chaque fois, quand on regarde les puristes, ceux qui veulent qu'on respecte ce qui a été, et puis il y a ceux qui adorent l'évolution des éléments, c'est chaque fois, c'est cette, j'allais dire, cette opposition qu'on va rencontrer. On ne peut pas faire du La Fontaine. On ne peut pas changer La Fontaine en gardant La Fontaine. C'est comme ceux qui vont chez le coiffeur en disant, changez-moi ma tête, mais laissez-moi mes cheveux. Pareil, bon, on ne peut pas, il faut l'un ou l'autre. Là, la volonté, c'était d'apporter un regard nouveau, donc il fallait changer les choses. Il fallait bousculer un peu de… Mais c'est souvent un peu risqué de revisiter La Fontaine parce que ça a déjà été assez… Pas tant que ça, pas de cette manière. Pas de cette manière, c'est sûr. Pas en 40, je n'en ai jamais vu, mais j'ai toujours vu deux ou trois, deux ou trois fables revues. Là, il n'y a pas de 40, il y en a 300 en réalité. Oui, il y a 300 en réalité, mais moi, j'ai lu que les 30… Voilà, ça, ça n'a jamais été fait. De faire ça dans l'écriture, c'est une chose. Quand on le regarde au cinéma, quand au cinéma, on a un remake… Exactement. On change tout, on change comme on veut. On change comme on veut. Exactement. Ben Hur a été refait. Oui. Mais j'aurais toujours une affection particulière pour la première version avec Charles Tolestad. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire… Pourtant, le remake est bien avec Morgan Freeman, entre autres. Je le trouve bien. Mais la première version restera la première version. Oui, oui. Mais moi, ce que j'aime quand c'est revisité, j'aime bien sentir cet apport nouvel. La personalité de l'éditeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Jumanji, la première et la deuxième version. Bien sûr, Jumanji. Oui, évidemment. La deuxième, je n'ai pas encore vue, mais j'ai vu la première. La deuxième version, je n'ai pas vue non plus, mais ça n'a rien à voir avec la… Non, je n'ai pas eu le temps de regarder. Et pourtant, apparemment, ça a marché. Les gens ont apprécié. Donc, c'est pour ça que je disais que revisiter, si c'est bien fait, c'est intéressant. Non, c'est bien fait, parce qu'il y en a qui sont vraiment… Et donc, la suite, les autres fables. Alors, qu'est-ce qui va venir ? Les autres fables, c'est des… Alors, comme c'est indiqué là, donc, il y a trois livres. Donc, il y a un qui va regrouper toutes les fables qui ont des proverbes qui sont passées dans la langue courante, comme « la raison du plus fort est toujours la meilleure », « rien ne sert de courir », etc. Il faut partir à point. Voilà, ces deux-là sont déjà dans celui-là, mais il y en a plein d'autres. Après, le deuxième, on va regrouper par qualité et défaut. Donc, on a mis « vices et vertus » pour respecter un peu le vocabulaire de l'époque. Ah oui, d'accord. Donc, toutes les fables qui parlent de l'orgueil, de la jalousie, de la gentillesse, du partage, enfin, voilà. Mais il y en a autant qui sont rentrés dans le langage courant ? Oui, mais dans le premier livre, il y a 80, 80 fables. Ah, quand même ! Dans chaque livre, il y a environ... Ce n'est pas encore bien finalisé, mais il y aura à peu près 80... C'est peut-être tellement rentré qu'on ne s'en rend plus compte. On va dire qu'on va terminer sur cet échange où il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Exactement ! Pour faire... Merci ! Télé Créole. Merci à vous, Sylvia Ratinet, pour cet ouvrage que vous éditez, qui est donc « Le loup, le renard et la cigogne ». Je crois qu'on aura l'occasion de vous revoir sur le plateau pour les autres versions. Merci également à Kossou Mélébou de nous accompagner sur ces postures. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'aide, merci François. Je vous dis à bientôt. Alors, je vous prie. Sous-titrage ST' 501